Je voudrais rappeler une citation ou citer Thierno-Ali-Okou-Banian qui parle du comportement du chef vis-à-vis de ses administrés. Dans une lettre qu'il a envoyée en pleine guerre coloniale, en pleine guerre du moins en France, au gouverneur général de l'AOF. Il explique comment le chef doit se comporter pour avoir l'affection ou se faire aimer de ses administrés. Il dit, il doit y avoir un attachement de sa part à la justice pour l'égalité du faible vis-à-vis du fort, permettant au faible de jouir de son droit, empêchant le fort de le brimer ou sinon de lui faire du mal. Deuxièmement, il dit, il tient, il faut que le chef tienne à la sécurité des personnes et des biens, grâce à laquelle une femme peut voyager avec son bien, sans crainte du tout, sans peur d'être violentée, sans peur du tout. Je cite, je continue. Et le chef doit avoir également l'estime pour les gens vertueux, la rigueur envers les méchants et la diffusion de la richesse parmi les classes laborieuses. Donc, nous constatons tous que ce sont les invariants perpétuels et universelles de la vie en société. Partout au sacré, c'est certainement ceci qui n'a pas été respecté, que Dieu nous en préserve, que Dieu vous préserve, vous qui avez la chance d'administrer notre pays, que Dieu vous protège. Nous n'allons pas vous égrener. Pourquoi je cite Thierry Aniou, ici, parlant du partage de la richesse ? C'est pour rappeler, comme je l'ai dit la dernière fois, la région de l'Abbé est la région la plus pauvre. La plus pauvre de notre pays. Avec un taux de 70% de pauvreté. Ce ne sont pas les immeubles qu'on voit construits ici, mais qui représentent la richesse. Le cher ministre du budget est là. Il sait qu'il faut savoir manger ou pouvoir manger au moins un repas, ou deux repas, ou trois repas, pour être considérés comme riches. Ce sont les personnes qui vivent dans ces maisons-là, qui n'ont pas droit aux soins, qui ne peuvent pas manger régulièrement. C'est ça, la pauvreté. Mais ces objectifs de développement, nous ne les atteignons pas ici, à l'Abbé. Nuttété, je l'ai dit la dernière fois, et je le répète. Nuttété, la venue de Anaphique, la région de l'Abbé, aurait été considérée comme sinistrée. Ici, nous demandons, et nous savons que vous êtes sur la voie, de relancer tout cela. La nièce, Anaphique, et les autres moyens qui permettent de développer notre pays. Je voudrais, monsieur le premier ministre, je l'ai dit la dernière fois, et je me répète, que c'est une occasion de vous fixer. Vous êtes accompagné cette fois-ci du ministre du budget. Nous avons notre gouverneur ici, qui se bat, pour que le minimum au moins soit obtenu. Quand ce fut le tour de la région de l'Abbé, d'avoir la fête tournante, cela a été bloqué. Alors, membre du CNRD, j'espère que monsieur le gouverneur saura tordre la main aux autres, accompagné de monsieur le premier ministre, que pour que cette fête, après, comme l'a dit le prédécesseur de monsieur le président de la transition, le professeur Alpha Condé, que ce soit le tour de la région de l'Abbé à la reprise de ces cérémonies. L'Abbé a été la première région à solliciter le privilège d'organiser cette fois-ci de tournante après Boké. Malheureusement, cela n'est pas encore fait, mais il n'est jamais tard, c'est à vous de le faire. Nous remercions pour ce qui a été fait. Pour les autres régions, nous espérons que l'Abbé bénéficiera de cela. Les routes sont à faire. L'Abbé, je le dis, est le salon de cette région. Est le salon de cette région. Mais après le salon, vous irez à Mali, vous irez à Tougue, vous irez à Koubia, ils n'ont jamais connu le boudron. Ils n'ont jamais connu de l'électricité. Ils n'ont jamais connu de l'adduction d'eau. Certains n'ont même pas de forage. C'est ça l'arrivée. Donc, monsieur le public, les mouvements du gouvernement, nous comptons sur vous. Nous espérons à notre gouverneur et que cela, avec les prières de nos vivants et morts, de tous nos anciens, nous espérons que cela sera exaucé. Les routes, on en a parlé, ce ne sont pas, ce n'est pas ce chapelet de, vous le savez, et je l'ai dit à un membre du CNRD, quand ils vont poser la question de savoir comment, je dis non, que ce serait présomptueux pour moi de donner des conseils. Parce qu'en fait, ils connaissaient la situation dans laquelle le pays était. Et ils ont eu le courage de faire cela. Ils ont certainement des solutions. que les prières de cette région, où nous sommes certains, qu'elles seront exaucées, surtout dans la case de Chernois-Likoubalia, nous sommes certains, que la Guinée ira de là-bas, et à l'avantage de toutes les régions et de tous les citoyens. Nous avons une inquiétude, et c'est le lieu d'en parler. Le ministre de l'Administration du territoire est là. Le secrétaire général de la Ligue, s'il était là, ça aurait été une très bonne chose. Il faut en parler, parce que c'est un danger qui guette. Qui nous guette ? Nous sommes limitrophes à la région, à la République du Mali. Ici, il y a une prolifération de mosquées qui se construisent sans autorisation. Ou sinon, si les autorisations sont obtenues, ne sont pas données par celles qui sont ici à l'Abbé. Donc, c'est une violation flagrante des lois régissant le fonctionnement de cela. Nous avons des mosquées qui se construisent sur des domaines réservés à l'habitation. Ce qui n'est pas normal. Mais, je voudrais vous le dire, quand on construit une mosquée, elle devient la maison de Dieu. Ce n'est plus la maison de cet individu qui a mis son argent. Mais, malheureusement, des autorisations arrivent d'ailleurs, alors que le parcours pour obtenir la construction d'une mosquée est de commencer par le quartier. La volonté de ceux qui habitent ce quartier est ensuite faire la demande et remplir toutes les conditions et la Ligue islamique ici, ou sinon, le secrétariat communal des affaires religieuses autorise, on transmet par voie hiérarchique jusqu'à qui de droit. Mais, malheureusement, cela nous tombe ici. Quelqu'un, c'est quelque chose d'actualité, quelqu'un a construit une mosquée, il l'a fermée. Mais, pourquoi ? Parce qu'il dit que c'est lui qui l'a construite. Nutt était, je vous le dis et je le répète, le gouverneur de la région et les forces de défense et de sécurité. Ici, il y aurait eu des grabuges que nous regretterons tous, que Dieu nous préserve. Amen. Nous comptons sur vous pour que la loi soit respectée ici. Les financements sont inconnus, ils ne passent par aucun circuit bancaire. Quelqu'un ici, à l'abbé, a eu le courage, dans le bureau de M. le gouverneur, son prédécesseur, dire qu'ils ont reçu beaucoup haram ici, à l'abbé, pour qu'ils envisagent la lutte ici. Il a été arrêté, amené à Conakry et ensuite libéré. Nous savons également qu'il y a des gens qui arrivent à Conakry raconté n'importe quoi. Entre parenthèses, l'abbé est la région la plus apesée. La plus apesée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a eu quelques soubresauts dus à l'incompréhension de la part de certains politiques. Mais Dieu a mis ça derrière. Donc, je souhaitais, au nom des populations qui sont ici, vous dire notre attachement aux idéaux du CNRD afin que la Guinée avance, que la Guinée soit dans le groupe des pays émergents. grâce à vous, M. le Premier ministre, votre gouvernement et la conduite du président Mamadi Doumbouya. J'ai été très long. Je vous présente mes excuses et espérant que cela sera retenu. il y a une donéance particulière, enfin particulière, c'est-à-dire le salon qui demande aux chars